Le chapitre 5 à partir du verset 19 jusqu'au verset 22 Ce matin, nous allons commencer une série d'enseignements Et cela prendra certainement deux mois ou trois mois Et ce thème va le suivant C'est sur ce thème que nous allons vous donner pour trois mois Les oeuvres de la chair Galacte chapitre 5 Le verset 19 à 22 Si vous avez trouvé Je vous invite à vous tenir debout Pour terminer le criminolo, nous allons dire La légitimelle part Qu'est ce que la parole que Dieu dit ici ? Quelle a ces chapitres sembra de la serisation ? Quelle a ces d'abatture ? Qu'est ce que la parole de Dieu dit ici ? Quelle a ces deux ans ? C'est sur le palette ? Il y a l'impureté, l'ignore, la dissolution, l'idolatrice, la magie, les illitiers, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, quand je l'ai déjà dit, que ceux qui connaissent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui connaissent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen chez ma caractère ? L'odeur de l'épic aux Galactes, et l'apôtre Pauline, c'est quelque chose que nous savons déjà. Mais la question que nous nous posons ici ce matin, c'est pourquoi l'apôtre Pauline a écrit de cette manière à des églises chrétiennes. C'est la question que nous nous posons ce matin. Pourquoi l'apôtre Pauline a écrit de la sorte à des églises chrétiennes. Et nous répondons en disant, que l'apôtre Pauline a écrit de la sorte aux églises chrétiennes. Parce que ceux qui proclament être sauvés, ne sont pas tous des enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont sauvés, qu'ils sont enfants de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est parmi les critiques. On trouve souvent des citoyens. On trouve souvent des gens qui combattent des choses et qui ne glorifient pas le Seigneur. On trouve des divisions. On trouve des divisions. Il faut y aller. Les excès de temps, etc, etc. La chalousie. Nous trouvons tout ça dans l'église. En temps normal. Mais ces choses ne devraient pas exister dans l'église. Si ces choses existent, c'est parce que tous ceux qui disent qu'ils sont sauvés, ne sont pas véritablement des enfants de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça ? Paul écrit ici, il a vertu ici que, ceux qui sont caractérisés par ce que nous venons de voir dans le texte d'image, ceux qui sont caractérisés par la liste d'œuvres charnels, ces personnes ne sont pas sauvées. C'est ce que la portefeuille n'est pas dans l'outil ici. Ces personnes ne sont pas encore sauvées. Quel est le but de cet enseignement ? Le but de cet enseignement, c'est que les personnes concernées, prennent conscience de l'état de pécheur, qu'ils se répandent sincèrement, et qu'ils la suivent à Jésus-Christ réellement, qu'ils marchent réellement dans le Père Christ. C'est ça le but de cet enseignement. Voilà pourquoi nous allons prendre le temps pendant 3 mois pour parler point par point, de 16 heures. Pour le choix délivré de sa suite, jamais ça se trouvait dans la vie. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Le premier sous-texte que nous allons voir aujourd'hui, c'est la jalousie dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. La jalousie dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a suffisant. Il y a suffisant. Premièrement, nous allons voir la définition de la jalousie. Deuxièmement, nous allons voir quelques exemples dans la Bible de la jalousie. Troisièmement, nous allons voir les vrais sons de la jalousie. Et quatrièmement, nous allons voir comment vaincre la jalousie. La nage sorti basée dans la mâle, en rez, en zavanie, qu'il y a. Ou comment se débarrasser de la jalousie. Ça va, est-ce qu'on me suit jusqu'à vous? Ça va? Passons à votre premier point. Définition. Qu'est-ce que la jalousie? Sur qu'il y a point. C'est le nom de dictionnaire français. La jalousie est un sentiment de rancœur qu'on a. De ne pas obtenir ou de ne pas posséder quelque chose que quelqu'un d'autre a pu avoir. La jalousie est un sentiment de rancœur, un sentiment de mécontentement. C'est ça la jalousie. Il y a une autre chose qui est. Amen. Tu n'as pas pu avoir quelque chose. Pour votre nom, on peut avoir un bon côté. Mais il y a quelqu'un à côté de moi qui a pu avoir ça. La nage est-ce qu'il n'y a pas. Et toi, tu es mécontent, tu n'es pas content de ça. Tu veux sourire, tu ne veux croire. C'est la jalousie. Il y a sourire. C'est un sentiment de rancœur. Un sentiment de mécontentement. Il y a un sentiment de mécontentement. Et ça peut être dans le domaine de la richesse. Le succès. La gloire. Les dons spirituels. Les talents, etc. C'est-à-dire que tu n'es pas content de voir ton prochain réussir. Il faut sourire pour l'ombre. Il faut que tu as échoué. Il est là où toi tu as échoué. Il y a besoin comme moi. On va prendre. C'est ça la jalousie. Et la jalousie conduit à l'envie. Une personne chatouche. C'est une personne qui est envieuse. Elle envie l'autre. La jalousie conduit à la haine. Quand quelqu'un est jaloux, il est l'autre. Et même si il y a une personne qui est là, qui c'est toi ? Parce qu'il se dit pourquoi c'est pas moi et puis c'est lui. Comme le pauvre frère qui est dans son coin, il arrive. Il y a une personne qui est dans son coin. Non, il est contre lui, il n'est pas contre lui. Si il y a une personne qui est dans son coin. Mais c'est comme ça. La jalousie. Mais pour le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'est la jalousie ? La haine est quand il est contre l'envie. Pour le Nouveau Testament, la jalousie est l'antithèse de l'amour. Pour le nouveau testament, la jalousie est le contraire de l'amour. Et c'est exactement ce que je venais de dire. Quand quelqu'un n'aime pas, qu'est-ce qu'il fait ? Quand quelqu'un n'aime pas, il déteste l'autre. Qui c'est l'amour ? Il est l'autre. Pour le nouveau testament, c'est ça la jalousie. Quand quelqu'un est jaloux, il déteste l'autre. Et qu'est-ce que cela peut produire ? Quand la jalousie est dans le cœur des chrétiens, cela peut faire que que la vraie communion chrétienne soit rompre. Il faut que la jalousie menace la vraie communion chrétienne. Nous avons un Dieu qui travaille dans l'unité. Il nous donne l'exemple. Parce que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint d'Esprit. Il travaille dans l'unité. Lorsque dans une église il n'y a plus d'unité. Lorsque les frères et les sœurs ne s'entendent plus. Le Saint d'Esprit ne peuvent plus agir comme il veut. Le Saint d'Esprit ne peut plus se manifester comme il veut. Si son père est mal, il ne veut pas s'entend. Il ne veut pas s'entend. Le Saint d'Esprit ne peut plus s'entend. Un frère commence à haïr. Il commence à avoir des sous-groupes dans l'église. Il y a beaucoup d'autochromes. Il ne veut pas s'entend. 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 C'est pourquoi la jalousie est une aptitude qui est l'antithèse. Il y a un jour qui soudure. Il ne veut pas s'entend. 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 Nous pouvons voir cela dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 20. Il ne veut pas s'entend. Il veut pas s'entend. Aussi dans Jacques chapitre 13 verset 14. Deuxièmement voyons quelques exemples. Il va s'entend de la chalousie. Il se dit dans la ville. Il se dit dans la ville. Il ne veut pas s'entend. Il est le premier exemple. Il est le premier exemple. Le premier exemple que nous pouvons voir. puis maintenant nous sommes en train d'écrire Satan était jaloux de Dieu et surtout nous sommes en train d'écrire Amen Amen Satan voulait que la gloire, l'adoration que les anges apportaient à Dieu que cette adoration-là lui soit donnée et puis nous sommes en train d'écrire Amen donc cela a poussé Satan à se révolter contre Dieu et finalement Satan va connaître le péché impardonnable c'est-à-dire le péché contre l'Esprit de Dieu il y a quelque chose que nous pouvons ou nous devons comprendre nous savons comment Lucifer était c'est-à-dire que personne ne l'a vu de la vie il y a quelque chose que nous devons comprendre il y a quelque chose que nous devons comprendre il y a quelque chose que nous devons comprendre mais quand la chaloucie est entrée dans son cœur la soudine de la gaisonne de moi Satan va devenir contre-chaud Satan va commencer à se révolter Il va commencer à devenir un réveil Donc nous comprenons que Quand une personne devient chante Cette personne-là facilement devient réveil La voix de la voix Nous devons bien comprendre ça La jalousie entre dans le coeur d'une personne Même si la personne était gentille, douce, juste Elle apparaît Cette personne immédiatement sera métamorphose Dans le mauvais sens Le deuxième exemple que nous pouvons voir C'est l'exemple de Caen et Abel Nous connaissons plus l'histoire de Caen et Abel Caen et Abel ont apporté une offrande à Dieu Caen a apporté sur l'offrand Et Abel a apporté sur l'offrand Dieu a accepté qu'il a agréé l'offrand d'Abel Et il a refusé l'offrand de Caen Le problème Caen est du pouvoir Caen accepte pour mon frère Et puis tu n'acceptes pas Cela va rendre Caen jaloux de son frère Et la jalousie maintenant va pousser Caen à tuer son frère Et la jalousie Vous voyez où peut mener la jalousie Et la jalousie entre dans le coeur d'une personne Et la jalousie entre dans le coeur d'une personne Facilement cette personne devient leur trière Et la jalousie Et la jalousie Caen va tuer son propre frère Abel Et la jalousie Et la jalousie Et la jalousie Et la jalousie Quand quelqu'un devient une jalousie Il va connaitre des actes Qui seront désagréables Et la jalousie 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 C'est ce qui est arrivé à Caen et la jalousie Caen est dans le monde Et la jalousie Et la suite de l'histoire nous dit Que Caen va engendrer une lumière Qui va devenir le symbole Et la jalousie Et la jalousie De la race des rebelles Et la jalousie C'est la jalousie Qui a engrené tout ça Et la jalousie 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 c'est un exemple des frères de Joseph et quelqu'un de ce qui t'a reçoit quand il y a pas Joseph et les papysiens Amen Amen les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph alors j'ai dit à vous papysiens qu'est ce que j'ai dit pourquoi ils étaient jaloux de Joseph ils étaient jaloux de Joseph alors vous savez qu'il y a Joseph parce que vous eux leur père aime Joseph plus que alors bah voilà nos morts de j'ai dit et qui est là en bas j'aimerais ouvrir une parenthèse ici écoutez le parent faites tout pour aider vos enfants de la même manière et nous n'avons qu'à moi Amen même si vous arrivez un jour que vous aimez un enfant plus que les autres ne le faites pas savoir aux autres enfants parce que si vous le faites savoir aux autres enfants cela a commencé à créer un sentiment de mécontentement dans le cadre des autres enfants et il y a un petit chou sous le nom de la Giziri et petit à petit vous allez voir que vos enfants seront du lycée et il y en a un petit chou comme tu vois Amen ce sont très inconchus donc pour les frères de Joseph et la Joseph a mis ça la père aime Joseph plus que et le père aime Joseph plus que donc quand il s'avait déjà formé un groupe contre la frère la femme m'a déjà formé un groupe contre la frère et qu'est ce que Joseph ? Joseph ne savait pas ça quand il faisait des rêves des rêves d'élévation que Dieu lui permet il faisait des rêves et il partait de raconter à ses frères il ne faisait pas fonctionner plus et il n'est pas dans le décal un sou les frères de Joseph ont décidé de vendre ses chaussettes je ne savais pas qu'il n'y a rien il y a rien il y a rien vendre ton propre frère il n'y a rien parce que tu es jeune la jalousie sur qui il n'est pas sommeil ils ont demandé Joseph le père a passé son temps à pleurer, il était fier c'était pas le problème c'était pas le problème on s'est débarrassé de lui plus ça nous suffit papa s'est bien fait couler c'est une action c'est ça il n'y a rien et le pauvre Joseph s'est retrouvé dans un pays étranger où il a fait 13 ans 13 ans dans le but seulement et le père a fait 13 ans 13 ans 13 ans regardez un peu où la jalousie peut nous continuer regardez un peu ce que la jalousie peut nous amener à faire il y a un peu de temps 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 je ne vois pas je vais vous dire quelque chose mais il y a un peu de temps souvent les jalouses se comprennent d'une manière et je dis que c'est un peu de temps et après ils pensent qu'ils ont réussi leur coup on ne m'arrête pas encore mais en réalité ils sont dans le plan de Dieu afin d'accomplir ses prises et là ils sont dans le petit il est fait que ce soit qu'on pensait d'être débarrasser de Joseph il 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 faut aller loin avec tes rêves d'élévation toi tu peux nous diriger pas petit comme ça tu peux nous diriger il y a un peu de temps ceux qui vont redouter c'est s'entendre et il y a un bon point et je vous fais du tout dans les banques des frites et vous n'avez pas encore après c'est la famille revenu à l'heure de la choupler c'est que les mamans ces cheveux nous ont les jetés ils ont vendu par exemple c'est lui qui était pas ton homme est-ce que tu comprends un peu ça et il y a un monde de même j'aurai qu'il y a quelqu'un ce matin il y a un monde à jalousie dans un monde du chan contre toi et il y a un monde à ce mari il y a un monde à ce mari Nous devons savoir que la jalousie Nous devons savoir que la jalousie est une histoire triste Et il y a une histoire triste Et il y a une histoire triste Connaître d'Adam Abiram Faisait partie au dom de Moïse Des princes de la communauté Ils n'étaient pas prêts Mais ils étaient jaloux de Moïse Ils étaient jaloux de l'autorité que Dieu a donné à Moïse Sur le peuple Autorité même que Dieu a donné à Moïse C'est Dieu qui a donné à Moïse C'est Dieu qui a donné à Moïse Ils sont jaloux de ça Pourquoi c'est lui que Dieu a chassé Pourquoi c'est pas nous Qu'est-ce que Dieu a donné à Moïse ? Et cette jalousie là ils vont la nourrir Et ça va les pousser à se révolter Et ça il a fallu même que Dieu intervenait Et c'est Dieu qui a donné à Moïse Parce que si Dieu n'intervenait pas Ce n'était pas bon pour Moïse Oui mais je n'étais pas bon pour Moïse Mais regardez un peu la fin de Corée d'Adam Et la question de Corée d'Adam Un jugement unique dans l'histoire Et ce qu'est-ce qui va le pouvoir La paix va ouvrir sa bouche Et elle va avaler Et elle va enterrer Corée d'Adam Avila de toute l'histoire Il n'y a qu'elle ne veut pas amener Pour nous qu'elle vit Où la jalousie peut conduire ? La jalousie attire la colère de Dieu La jalousie attire la colère de Dieu La jalousie nous amène à connaître Par une fin désagréable Elle attire la colère de Dieu Frère, sœur, ne nourris pas ce sentiment là Dans ton cœur Il n'y a pas d'oublier Il n'y a pas d'oublier Amen S'il y a quelque chose au matin De près comme de loin Il se retrouve dans tout ce que je suis en train de dire Il n'y a pas d'oublier Commence à me débarrasser de ce sens Signe qu'il n'y a pas compris Avant qu'il ne soit pas Et de retourner Amen On peut voir un dernier exemple L'exemple de Chahul L'exemple de Chahul Que nous connaissons aussi très bien Chahul le roi disait Chahul le roi disait À un moment donné Et là, on va voir le roi Chahul le roi disait Chahul le roi disait Chahul le roi disait Chahul le roi disait Il est parti au mort de Dieu Tu lui a donné la victoire Il n'y a pas de jaloux Quand tu veux avoir tout le roi Le Seigneur te donnera la victoire Le Seigneur te donnera la victoire Le Seigneur te donnera la victoire Je suis sûr de cela Chahul le roi disait Ce n'est pas mal Disait Comment tu vois est ce que vous voyez Les frères David a tué L'exemple de Chahul Paul Thanks Is Et il va passer toute sa vie à chercher à tuer la vie. Il n'a pas pu. C'est ce qu'il y a de venir dans cette histoire. Peu importe ceux qui veulent te faire du mal. Tant que tu seras sous la protection divine. Tant que tu seras sous la couverture de Dieu. Ils ne pourront pas t'aider. Et ça a été le cas de la vie. Salut à tous. Il n'y en a pas pu. Il n'y en a pas pu. Salut la vie. Il est en train de devenir un concurrent sérieux pour la noyauté. Il faut que je le tue. Vous voyez un peu. Dans toutes les histoires que nous venons de voir. Nous voyons que ça ne veut pas du schéma. C'est le même schéma. On retrouve le même schéma. Il n'y a pas de schéma. Pour une raison ou pour une autre. Un sentiment de jalousie s'empare du cœur d'un frère contre un autre frère. Un sentiment de jalousie s'empare du cœur d'une soeur contre une autre soeur. Et cela pousse ce frère-là à se comporter d'une manière idéologique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se sont en train de dire. Et tu as dit qu'ils ne sont pas connu de l'autre. Et tu as dit qu'il n'y a pas de raison pour l'autre. Si la jalousie a parfois pour cause des faits. Et tu dis les embêtements. Il y a le tabac. Souvent elle se construit sur la base des raisons qui relèvent de l'imagination. A mettre mes inigrées pour les mots à tabac ou pas pour l'autre. Ça veut dire que souvent, ce qui pousse même certaines personnes à devenir jaloux Souvent même certaines personnes, qui ne l'a même pas fait Et ça le pousse à devenir jaloux Ça peut produire une interprétation de la réalité qui est comme mensonge Tout se passe dans sa tête Mais c'est une question qui nous demandons encore Qu'est-ce qu'il fait réellement que quelqu'un de déjà Il n'y a pas qu'il t'a dit qu'il allait se faire Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il pousse quelqu'un à devenir jaloux Et c'est ce que nous voyons maintenant dans notre troisième point les raisons de la chanouzie et vous nous sommes en train de comprendre que ce soit vous parlez des histoires de lui que nous venons de voir et bien d'autres histoires encore j'ai trouvé trois raisons qui peuvent pousser une personne à devenir chanou et j'ai dit l'envie suscitée par la comparaison c'est le premier point qui peut amener une personne à devenir chanou l'envie provoquée une comparaison et c'est ça tout le monde à l'origine dans le coeur de l'ange réveille tout le monde à l'origine dans le coeur de Lucie lisons dans les années 14 verset 12 à 14 verset 12 à 14 on va comprendre quelque chose toi le vainqueur des nations tu disais en ton coeur je monterai au ciel je m'assierai sur la montagne de l'assemblée je m'assierai sur la montagne de l'assemblée maintenant il est en train de se dire il est en train de se dire est-ce que nous comprenons ça ? l'envie suscitée par la comparaison il a raté le monde à l'assemblée c'est ça qui a poussé Lucie il a tout le monde à l'origine Amen Lucie a commencé à se regarder je suis beau je suis beau je suis beau je suis frharma c'est le monde à l'origine il a dit que personne n'est bon comme moi ici et dans le texte que nous avons dit ils ont bien appelé ici toi le vainqueur des nations on ne sait plus si il y a aucune transition donc nous comprenons que Lucifer est un grand combatter qui a remporté beaucoup de victoires Il parle pour nous. Non seulement Lucifer a dit « Je suis pauvre. » Il a dit « Je suis pauvre. » « Je suis pauvre. » « Je suis l'ange de lumière. » « Je suis pauvre. » C'est ça qu'il s'est dit. Regardez toutes les victoires. Il a dit « Je suis pauvre. » « Je suis pauvre. » « Moi aussi je dois être adoré. » « Je suis pauvre. » Lucifer a commencé à se comparer à Dieu. « Je suis pauvre. » « Je suis fort. » « Comme Dieu. » Il faut qu'à chaque fois l'adoration c'est à Dieu. Donc la comparaison va le pousser maintenant à envier Dieu. La comparaison va le pousser à envier Dieu. Et c'est là maintenant qu'il l'a dit dans son cœur. « Je monterai au ciel. » « Je t'ai livré mon trône au dessus des étoiles. » « Là, j'ai les vardages. » « Moi aussi je dois être diesé. » « Moi aussi je dois être ouvert. » « Je dois me placer au dessus de Dieu. » « Dieu lui l'a dit. » C'est ça qui a poussé le succès à se révolter contre lui. Il a envie de se citer par la comparaissance. Olivier Derain va dire quelque chose. Il va dire, je cite, lorsqu'une tension commence à naître dans le coeur de deux personnes d'une certaine qualité, on y trouvera la jalousie. Lorsqu'une tension commence à naître entre deux personnes, lorsque le problème commence à naître entre deux personnes, on va trouver la chance. Il y en a qui s'est élu. 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 Entre pasteur. C'est bien comme ça. Tout le monde. C'est ce que tu as dit. Entre pasteur. Il y en a qui s'est élu. La même formation pasteurale que lui. Il y a des personnes qui ont eu. Aujourd'hui, il a plus de membres que toi. Il y a peut-être 30 membres. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Et lui, déjà, il a 200, 250. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Qu'est-ce que tu vois, tu vois. À un moment donné, tu vois, tu vois, tu vois. Tu vois, tu vois, tu vois. Tu vois, tu vois, tu vois. Moi-même, j'étais donc, il dit que lui, il n'a pas. Mais pourquoi, en fait, c'est lui qui a plus de monde que moi ? Tu vois, tu vois, tu vois. Tu vois, tu vois, tu vois. Et ça le pousse ensuite à envier, à l'envie. Si tu veux, tu vois. Et ça, c'est aussi là-bas, vous avez fait quoi ? Là, là-bas, vous avez fait quoi ? Et ça, c'est aussi là-bas, vous avez fait quoi ? Et ça, c'est justement, on va te donner des trailles en force ? Et ça, c'est même comme si tu vois, là-bas. Et ça, c'est aussi qui tu vois, là-bas, voilà-bas. Et ça, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Un peu-être, c'est plus que tu vois. Passe-toi, c'est plus que tu vois, faut-être pas, c'est plus que tu vois. C'est assez, plus qu'il y a'r' avoidie tout. Comment mettre la vie ? C'est ce qui crée aussi la jalousie entre frères, entre sœurs, entre fils. Parce qu'il semble que ce frère ou cette sœur est plus appréciée ou considérée ou plus douée que moi. Et ça, on trouve ça beaucoup dans cette vie. Il a un frère qui a beaucoup aimé Il s'en fout bien, il n'y a pas trop longtemps il est venu à l'église. Les responsables même l'apprécient. Parce qu'il fallait un bon travail. Il y a un frère qui s'assoit au fond de l'église. Il y a un frère qui s'assoit au fond de l'église. Il y a un frère qui s'assoit au fond de l'église. Pourquoi c'est lui ? Il y a un frère qui s'assoit au fond de l'église. Il va commencer à népuiser le pauvre frère. Il y en a, il y a un frère qui s'assoit au fond de l'église. Le frère, il s'assoit au fond de l'église. De façon que l'autre a le droit de la sœur. Vous pouvez attendre ma? Tu vas aller, ma sœur. Tu es dans l'église il y a longtemps. Tu vas prier à recevoir par exemple dans le professeur. Il y a un frère qui s'assoit au fond de l'église. Je n'ai jamais prié pour ça. Je n'ai jamais prié pour ça. Je n'ai jamais prié pour ça. Et il y a un jeune qui vient donner sa vie au Seigneur. Il n'y a pas ça plus pour lui. Et pendant qu'on a fait le prié pour lui, il commence à parler par terre du Saint-Esprit. Et si, ils sont compliqués. Il a commencé à prophétiser. Et puis après le temps, on voit la prophétie qu'il a donné sa complice. Il y a un frère riche qui est caché dans l'église. Moi, je priais pour ça. Je n'ai pas eu. Je n'ai pas prié. Il n'a même pas passé à Dieu pour ça. Il n'a même pas eu. Il n'a pas eu les efforts. Je n'ai 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 pas eu les efforts. Il a même le droit et les gens. Je ne suis pas mal pour lui en parler. Il faut dire, il s'amener. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Il y a un sourd qui est de voir là. C'est ça, l'envie suscitée par la comparaison. Nous pouvons même voir dans Genèse 3 de la Cédula 5. Nous étions à proposer à elle de manger le fruit. Si on réfléchit, on analyse. On voit que la jalousie a poussé à manger le fruit. Si vous mangez ce fruit-là, Nous étions à proposer à manger le fruit. Elle s'est arrêtée. 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 Elle s'est arrêtée du fruit. Et ça va la pousser à nourrir tout à l'heure. Elle ne va pas couper, elle va manger. Elle ne va pas donner à son ami aussi. vous voyez l'ampli suscité par un comparaison premièrement c'est ce qui peut amener une personne à devenir chalouse ce qui peut amener une personne à devenir chalouse c'est un ego surdimensionné ça veut dire quoi ? c'est l'admiration de sa propre personne et désirer que les autres te voient établi de cette même manière peut-être que si on va t'apprécier on va dire assez bien mais toi-même tu te vois excellent tu te vois très 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 bien tu veux que les autres te voient aussi comme ça tu veux que les autres te voient aussi comme ça alors qu'en réalité c'est pas ça ta vraie manière c'est ça un ego surdit et c'est aussi ça qui a motivé Lucifer vous voyez quand on regarde l'envie suscité par la comparaison c'est un ego surdimensionné on comprend que les deux vont ensemble on comprend que les deux vont ensemble on comprend que les deux vont ensemble et c'est ça qui a motivé Lucifer c'est un ego surdit il a commencé à s'aimer l'humain il a commencé à s'apprécier lui-même il a voulu maintenant que le jaune des anges il a voulu maintenant que le jaune des anges il a commencé à s'aimer et à s'apprécier plus que la normale c'est ça un ego surdimensionné j'ai pas besoin de dire je vais vous dire quelque chose il y a plus d'amour propre dans la jalousie que l'amour c'est pourquoi on comprends ça il y a plus d'amour propre dans la jalousie que l'amour il y a plus d'amour propre dans la jalousie qu'au bout une façon de jalouches c'est une personne qui s'aime trop au-delà de l'anomère. Aujourd'hui, les gens sont à la recherche de la gloire. Mais la question c'est quelle gloire ? Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sont à la recherche de la gloire. Ils veulent être au centre de l'univers. Je veux qu'on le voie. Je veux qu'on m'apprécie. Je veux que tout le monde dise que je suis beau. Je veux que tout le monde dise que j'ai tellement qualité et que j'ai tellement qualité. Je veux que tout le monde dise que je suis beau. Je veux que tout le monde est autour de moi. En réalité, c'est ça qui est le cas de la galogie dans le coeur du plusé de l'un. en soi, voici les masées qui sont sur les mas ont et'ra teria eu mes points mais il y a sur les zmian. Je ne le même pas trop. Je ne me répète pas, et tu words que c'est péche. Et c'est vommage, vommage où il y a un enfer, la recherche mais la roi. joie même, qui, dans sa nature, se distingue de celle de Dieu. Cette gloire est différente de la gloire de Dieu. On est d'accord? Dieu, lui, il lise entièrement sur ce qu'il est. Dieu lise entièrement sur son être proche. Il est important de nous en parler de Dieu. Pour que nous puissions l'aimer. Pour que nous puissions l'apprécier. Mais la gloire que Satan veut. La gloire que ceux qui vivent Satan veulent. Cette gloire est basée sur le paraitre. Cette gloire est basée sur le paraitre. C'est pourquoi dans Esaïe 53 verset 2? Il a dit que Jésus entre dans le monde. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Ce qui s'est élevé devant lui comme un rejetant qui sort d'une terre déjèche. Nous avons dit qu'il nous aurait très beau. Il l'avait nu beauté. Nu éclat. Pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Est-ce que vous comprenez ça ? Le monde à l'époque attendait le Messie. Mais pour eux le Messie c'est un homme grand-état. Un homme costaud. Un homme qui s'habille pas comme tout le monde. Un homme qui dit Et quand il part Tout le monde s'est Mais c'est le Messie C'est le Messie avec les gens. Mais à la grande surprise de tout le monde. Jésus vient et se présente. Et lui il dit c'est moi le Messie. Un homme simple. Un fils de charpentier en plus. Il s'habille simplement. Il n'était pas plus pauvre que tout le monde. Il ne le fait quand tout le monde. Il ne le fait quand tout le monde. Il ne le fait quand tout le monde. Ce n'est pas pourquoi. Il ne le fait quand tout le monde. Pourquoi ? Parce que Dieu compte. Il est sur son être profond. Et Dieu compte si il se dit Oh ! Il n'a pas besoin de suivre. Il n'a pas besoin de l'aimer. Il n'a pas besoin de l'apprécier. Il n'a pas besoin de l'amour. Il n'a pas besoin de l'amour. Ça c'est la gloire que Dieu veut. Il n'y a pas besoin de l'amour. Mais la gloire que ceux qui suivent ça t'en veulent. Il n'a pas besoin de l'amour. Il n'a pas besoin de l'amour. Il n'a pas besoin de l'amour. de ceux qui suivent sa langue sèche il y a quoi vous voulez ? on a mis pour le bain d'accord il y a une histoire sur le bain il y a une histoire sur le bain il y a une histoire 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 c'est pourquoi nous devons privilégier la beauté intérieure nous devons mettre l'accent sur ce que nous sommes et non sur ce qu'on montre aux gens parce que ce qu'on montre aux gens là ça vaut rien c'est pas ce que tu es avec lui la première manière que quelqu'un a dit que ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis nous ne devons plus privilégier la beauté des lettres plutôt que celle issue du parrain la peur d'être dépassée par un autre la peur d'être dépassée la peur d'être dépassée et c'est ce qu'on trouve dans le bord et c'est ce que nous trouvons chez Saül et après un autre à même décembre 18-17 c'est ça c'est ça les gens commencent à dire les deux et David s'en va à vendre et David qui a connu son âge sur l'exploit c'est lui en soulève comme ça et comme dit la petite idée ça a commencé à avoir peur ça a commencé à avoir peur ça a commencé à avoir peur je ne fais pas attention si je ne fais pas attention un jour, le peuple risque de dire ça n'a pas besoin de plus avant le petit d'avis et ça, ça crée la jalousie dans le camp de ça n'a pas besoin de plus donc troisième fois, c'est ce qui peut amener les personnes à donner une jalousie ça n'a pas besoin de plus tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de monter un peu un peu quand il y a quelqu'un qui est en train de dire je ne fais pas attention il va me dépasser il va me dépasser et ça s'en voyant aussi du temps de Jésus et après il y a des gens qui sont après Amen la renommée de Jésus a commencé à prendre de l'ampleur les gens ont commencé de plus en plus à suivre Jésus et il y a des gens qui font de Jésus et les gens ont réalisé de l'époque ils se sont arrêtés à un moment et puis ils ont dit et ils ont dit et ils ont dit et ils ont dit si on ne fait pas attention les gens ne vont plus nous écouter c'est le fameux Jésus là et ils ont dit ils ont commencé à avoir peur ils ont commencé à craindre de remplacer par Jésus et ils ont commencé à mettre des pieds donc ils ont dit ils ont dit la crainte la peur d'être divisé la peur d'être divisé la peur d'être divisé aïe 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 c'est pas ça c'est pas ça ça fait un problème c'est ce qui se passe au signe au sous et leslimpures de l'aube la même chose qui se passe au bord de Jésus la même chose qui se passe en lui amène dans certaines dénominations bien structurées en faisant des films et les survives on parle de régions, de sous régions nous pouvons cette chose là le pasteur président de telle région il commence à voir un pasteur qui commence à être aimé qui commence à être apprécié qui commence à monter un peu lui en tant que pasteur président de la région au lieu d'être fier au lieu d'encourager ce pasteur il commence à avoir peur de lui mais il ne va pas dire qu'il a peur de lui c'est dans ses actions qu'il sera mis à peur de lui si ce jeune pasteur par exemple faisait beaucoup de programmes dans son église il commence à lui faire le programme il commence à lui demander de lui il commence à lui il va tout faire pour être douce il va tout faire pour noyer le pasteur vous nous sachiez qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont perdu le ministère pour des saints et qu'il commence à trouver tout le monde apporte de la peur il commence à se payer 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 je ne sais pas si tu es le même de non mais c'est ce qu'il se passe c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage tu vas regarder quand tu sois aujourd'hui à la tête que tu veux ou non un jour il y a décembre tu ne vas pas éperer si Dieu permet que tu sois là aujourd'hui c'est parce que toi quand tu fasses quelque chose il y a un dommage et c'est normal que les lèvres soient préparés il y a un silo il y a un silo il y a un silo tant que tu veux tu veux pas il commence à prendre ta place quelque chose il y a un silo il y a un silo ça a eu peur comme ça est-ce que la vie n'a pas monté c'est l'amour l'indigre qui perd sa terre il peut nous avoir là il est monté à l'ouboum donc troisièmement c'est ça qui amène la jalousie dans le cœur de cette personne tu as un silo il faut que tu fasses je me rappelle quand tu es arrivé que je me suis dit blanche-le-petit et maintenant il y a un silo pour voir que tu m'as mis gêné je peux pas mettre cette blanche-leige blanche-leige et qui est venu le plein-leige je vois que c'est blanche-leige il dit bien la reine avait une petite protégée là un petit grand mystère traîné un petit sonat et les gens commençaient à l'apprécier c'est de continuer comme ça tu risques d'être la plus belle du royaume et les amis c'est tombé dans les oreilles de la reine il y a un moment l'y est nabwaka-toumé à leur point la reine était la plus belle du royaume et tu vois qu'on y a un nabwaka il y a un nabwaka il y a un nabwaka on commence à apprécier le petit signe à ce signe de pire du dupleur chaque jour elle va passer son temps devant son miroir magique et là on va à l'unisle un miroir magique un miroir magique dis-moi qui est la plus belle et le miroir magique va répondre chaque fois C'est toi ma mère. C'est toi la plus belle. C'est toi la plus belle. Le bureau m'a fait partie. Tu as eu une petite protégée là. C'est toi la plus belle. 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 Parce que toi tu vieilles. La beauté n'a pas été en nature. La beauté n'a pas été en nature. C'est pas ça. Tu seras beau belle mais d'une autre manière. Elle dit pas les chiens. Il y a un peu en quoi. Blanche-neige ne peut pas. Plein de fois ma place. Elle va tout à l'heure pour lui. Elle va tout à l'heure pour lui. Vous voyez un peu. Ce site clé amène les gens à la télévision. Il y a un qui vient de l'évaluation qui n'est pas. Voyons le dernier point. Et qui passe ? Quatre. Il y a un peu en tout. Comment vendre la jalousie ? On a défini la jalousie. Et vous voyez que ça sous-guide. On a vu quelques exemples de la jalousie. Et il dit comment ça sous-guide tout à l'autre. On a vu ce qui amène les gens à devenir jaloux. Et t'as vu ce qui est. Tu se dis au dessus de la jalousie. Et maintenant pour ceux qui sont jaloux là, comment faire pour être évité ? Il y a rien. Si on ne parle pas de ça, le message sera incomplet. Comment se débarrasser de la chaleurie ? Petite tas. La crucifixion de la chair. Si tu es là, ou tu te voutes de loin, tu sais que tu es une personne jalouse. Ce qui va t'aider à te débarrasser de la chaleurie c'est crucifier ta chair. Il faut crucifier ça. Comment crucifier sa chair ? Il faut commencer à se réjouir. Commence à te réjouir. Lorsque quelqu'un est béni. Tu comprends ça ? Si tu veux te faire de la chaleurie, que tu veux te faire de la chaleurie, si tu veux te faire de la chaleurie, réjouite-moi avec la chaleurie. Ça va t'aider à vaincre la chaleurie. Romain 12-15 nous dit « Rejuissez-vous avec ceux qui vous jouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Nous agissons selon Dieu. Donc si avant tu n'aimais pas apprécier, si avant tu n'aimais pas être content, parce que quelqu'un est béni, commence maintenant à être content. Peut-être que dans le début ça ne sera pas facile, tu n'as pas besoin de l'éternité. Parce que ta chaleurie est habituée à te moquer, à le mettre en temps de l'éternité. Donc il a réussi de te faire de l'éternité et de l'éternité. Tu n'as pas besoin d'éternité. Il est pas bon à l'éternité. Il n'a pas besoin d'éternité. Demande au sein de l'esprit de t'aider. Il est un peu plus gros. Tu ne veux pas que petit à petit. Tu ne veux pas que petit à petit. Ça va venir naturellement. Et maintenant il dit que tu n'as pas envie de vous. Quand quelqu'un est béni, tu t'es réjouir à être la personne. Tu n'as pas envie de vous. Quelqu'un t'as le malheur. Tu n'as pas envie de vous. Pourquoi tu n'as pas envie de vous. Ça n'a pas venu naturellement. Mais pourquoi ça vient naturellement ? Il va falloir que tu luttes avec toi. Et tu demandes au sein de l'esprit de t'aider. Il y a une décision de vous. Est-ce qu'on a compris ça ? Est-ce qu'on a compris ça ? Donc il nous faut crucifier notre chère. Il faut la même façon. Petit B. Apprendre à s'occuper de ses affaires. Et si tu n'es pas, il ne faut pas s'occuper de ses affaires. Combien de gens l'apprent ? Oui, je n'ai pas d'accord. Les gens nous aiment s'occuper des affaires des autres. Il y a des choux qui ne vont pas. Ils ne vont pas travailler avec les gens. Ils ont carrément huit points de votre vie. Ils ne vont pas travailler. Elle ne vont pas travailler avec eux. Ils ne vont pas travailler avec eux. Ils ne vont pas travailler avec eux. Vous allez me dire quoi ? Je les tiens. Au lieu de parler, je le vois, la paille, c'est dans l'oeuvre de l'autre. Et je ne vais pas dire. Il vous jemmène la poudre de vous fois. 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 Ça et les gens qui auront qu'ils appraînent? Apprendre à s'occuper de ses propres affaires. Même si tu veux voir comment vous avez été réalisés. Un des saloniens dans le chapitre 2, verset 11 à plus. Il y a un des saloniens dans la page de ce qui lui arrive. La bible dit ici, Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Quand nous lisons bien ce texte, nous voyons que l'apôtre Paul s'occupe de ses affaires. L'apôtre Paul enseignait le peuple. Il encourageait le peuple quand il le fallait. La preuve en a même que ce propre chrétien donnait de bons témoignages de Paul. C'est ça, frère. Nous devons nous occuper de nos propres affaires. C'est ce que la personne jalouse doit faire pour changer. Vous devriez vous occuper de vos propres affaires. Si votre église n'a pas trop de membres. Au lieu de te comparer aux autres églises. Il est en train de vous citer. Il nous faut l'essayer. Il nous faut l'essayer. Je n'en ai pas de l'évangélisation. Il nous faut l'essayer. Évangéliser, si tu veux. Il nous faut l'essayer. Il nous faut l'essayer. Il nous faut l'essayer. si tu sais que tu n'as pas un bon niveau d'études comme le pasteur le disait le vendredi passé va apprendre ! cherche à apprendre ! au lieu de chercher à parler mal des personnes qui ont un bon niveau d'études au lieu de chercher à critiquer les personnes si tu n'as pas envoyé allez à l'école il y a certains livres qui coûtent moins le château que tu peux acheter si tu ne sais pas lire il y a des conditions d'anfabetisation il y a des conditions d'anfabetisation son toi ! qu'est-ce que tu veux ? il y a des pommes qui viennent là-bas il fait mal comme ça parce qu'il s'est écrit si on s'en connait review si on s'en fait 읽 s'asabit et décide le fait qu'il y a des poins est rejoui par l'expérience il est souvent non et tuorry ça s'a pas fait fait pensez pas aucune toile de ta famille cesse de mener de la vie de ma vie et sauf hé ma pompine je ne fais pas du je ne fais pas de vie je le ferai X et va dire que c'est quoi ce que se passe et va dire que c'est quoi ce que se passe si tu peux pas les défaut de tes sons ça te dit son réel bah ça aucune toile de ta propre famille et que sauf laisse ta famille sauf si tu as un travail concentre toi sur ton travail au lieu de rester là à envier le poste que l'autre frère ou l'autre sœur occupe au lieu de rester là à envier sa voiture un petit travail tiens il tourne le poste un peu dessus oui comme il me dit donc on va dire d'être le meilleur eh quoi je veux dire la personne je veux dire dans un petit travail pour qu'il est pour moi si tu veux tu peux devenir une carte où est-ce que tu veux ? combien je veux dire 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 tu ne sais pas si tu veux tu veux dire à la maison qu'est-ce que tu veux dire ça ? je veux dire je veux dire je veux dire je veux dire il y a quelques heures ne néglige pas tout petit que tu en vies Il ne faut pas prendre de toi si tu ne peux pas arriver. Il ne faut pas prendre de toi si tu ne peux pas arriver grand. La Bible nous dit, ne négligeons pas les faibles commencements. On commence petit. Quelqu'un a chanté ? Aujourd'hui petit, demain grand-terrain. Si tu t'occupes de tes propres affaires. Même si tu es petit aujourd'hui. Si tu es chinchère. Tu t'occupes pour avancer. Demain tu seras grave. Amen. Non, si tu as chanté de la gentil. Occupe-toi de tes propres affaires. Le Seigneur nous est. Créer un environnement d'épanisme. C'est le dernier mot. Créer un environnement d'épanisme. Vous devez apprendre à canaliser l'énergie que vous utilisez pour jalouser. Vous devez canaliser cette énergie. Et utiliser ça pour construire votre vie. Parce que c'est l'énergie. Je promenais de porte en porte pour fraîchonner dans les affaires des autres. C'est une énergie. Ça fait de sa vie. Calater cette énergie. Utiliser ça pour construire. Vous devez porter le bon regard sur les autres. Ne voyez plus la réussite des autres comme une source de jalousie. Ne voyez plus la réussite des autres comme une source d'inspiration. Observez comment ils ont réussi. Comment ils ont réussi. Tirez d'un leçon. Tirez d'un leçon. Et tout le monde est sur la profil n'a pas tout. Que serez-vous simplement. Je termine simplement en disant. Partant de ce qui précède. Nous retenons que la jalousie est d'un mauvais caractère. Qui nous éloigne de Dieu. Elle est provoquée par une envie. Suscitée par la comparaison. Un égo surdimensionné. Et par la peur d'être dépassé par une autre. Qui immédiatement enforte la crainte d'être rejeté. Et pour s'en préparer. Il faut critiquer la chaîne. Il faut apprendre à s'occuper de ses propres affaires. Et il faut créer un environnement de place. Que le Seigneur vous aide. Au nom de Jésus. Amen.